Je vais commencer par la base originale de chez Urban Decay cela c'est ce qu'on avait eu en échantillon en fait avec la Naked 3 je prends ma palette de chez Yves Rocher donc peu importe elle s'appelle la beige nude en fait la couleur qui m'intéresse c'est celle ci voilà du moment vous avez une couleur super claire comme ça un peu pailleté enfin irisé pas pailleté c'est parfait avec un pinceau gros comme toi le pinceau que vous souhaitez et après vous l'appliquez en sous de l'arcade sourcilière et vous dégradez un peu en fait la couleur vous l'estomper comme ça en tapotant vous la dégradez vous l'estomper quoi voilà vous prenez la couleur à qui est à côté donc ça c'est un peu un comment pour un orangé glacé marron glacé orangé glacé avec un pinceau fluffy comme ça et là vous allez le mettre dans le dans le creux de la paupière le creux palpéral et là le truc c'est de bien flouter les deux couleurs en même temps ce qui après donnera un maquillage bien plus joli en fait et vous travaillez l'estompage des deux couleurs avec le pinceau le premier pinceau du début mais on remet pas de couleur après avec les les deux pinceaux ça ne sert à rien voilà vous prenez un orangé comme celui ci celui là c'est le sunset de chez sephora il est magnifique avec un pinceau plat classique et vous allez le mettre au milieu de la paupière mobile juste au milieu pour l'instant et moi j'insiste bien en en mettant plusieurs fois pour vraiment que la couleur orangé ressort telle qu'elle est donc très très belle voilà ensuite vous allez prendre un piquement alors me demandez absolument pas le nom je sais plus du tout il est comme ça il n'en reste plus beaucoup dedans il vient pas de chez sephora je montrerai je vais vous montrer d'un peu plus plaît il est vraiment magnifique il n'en reste pas beaucoup je sais absolument plus où je l'ai eu pourquoi je l'avais transvasé dedans parce que le coup était cassé et je sais plus d'où il vient et je prends un un pinceau boule comme ça un petit pinceau boule et là j'y vais prendre un pinceau boule et là j'y vais vraiment doucement pour créer la banane et en même temps je mélange les deux couleurs je reprends mon orange du milieu parce que du coup l'orange il perd de son intensité un petit peu et je prends mon pinceau boule du début et j'estompe les bords je reprends mon petit pinceau boule qui m'a servi pour le coin externe avec cette couleur et j'en mets vraiment sur le bout vraiment sur le bout du pinceau et je rejoins les deux côtés je prends mon orangé et mon pigment doré je prends un crayon noir celui que vous préférez à partir de l'après on s'en fout je prends la machine de torture et un mascara pour les lèvres je prends une couleur un peu corail comme celui-ci hop il y a eu un petit accident le raisin s'est écrasé donc voilà le look au final donc c'est quelque chose que c'est mon maquillage en fait de tous les jours en ce moment là la caméra on dirait que je suis extrêmement blanche mais c'est pas le cas je suis pas malade euh ouais on dirait que je suis vachement blanche non non je suis pas ça je ne suis pas un vampire donc voilà on met mes loupes donc ce tutoriel maquillage est terminé moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ce maquillage parce que c'est vraiment celui que je fais en ce moment tout le temps et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo je vous embrasse fort bye et je vous dis à la prochaine